Bonsoir, bienvenue sur notre séance fitness. Ce soir, je vous propose un 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, 3 blocs de 8 minutes. Petite pause entre 2 blocs et on va faire 3 blocs. Alors, sur les séquences de 45 minutes, je peux adapter chaque fois si c'est trop compliqué. On peut un peu modifier les postures afin que vous teniez. Si jamais vous êtes au moins à 30 secondes, c'est parfait aussi. 30 secondes de travail, 30 secondes de récup, c'est déjà bien. Un minimum pour les plus aguerris, ceux qui sont un peu entraînés. 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup, ça fait une belle séance fitness, cardio, brûle-graisse, complet. Donc, on va travailler sur bas du corps, renforcement obliques, abdominaux et lombaires. Haut du corps, pectoraux et en même temps le cardio. D'accord ? On va voir tout ça. Ça va ? Alors, avant qu'on commence, on va faire un petit échauffement. D'accord ? Alors, installez-vous bien. Si ce n'est pas, vous avez tous au moins un tapis, une bouteille d'eau, une serviette, voilà, tout sur place. Afin que pendant les récupérations, les petites minutes, il y ait le temps de boire et de vous êtes plongé. Bon, il va, on va faire un petit échauffement complet, bas du corps. Alors, on va commencer sur rotation au niveau des chevilles. Voilà, chevilles droites. Cheville gauche. Alors, pendant les exercices, je vous demande vraiment d'être toujours à l'écoute de votre corps. Les sensations sont importantes, pas de douleur. C'est vraiment une belle écoute, comme ça vous gérez l'intensité. Bien. Les genoux vers la droite. Et la respiration va également être très importante dans la réalisation de chaque exercice. Ne me faites pas les exercices bloqués au niveau respiration. Je veux que ça respire. L'inspiration, l'expiration. D'accord ? Très bien. Petite flexion sur place. Pareil, donc tous les exercices au niveau des squats, on va faire des squats jump. Je vous demande de bien positionner vos genoux, pas les genoux vers l'avant par rapport à vos pointes de pied. D'accord ? On tire un peu les fessiers derrière. On cherche à rester le buste bien devant. On peut céder avec les mains. Voilà, petite flexion. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Time. Super. Alors, on va laisser glisser le long de la cuisse externe les mains. Toujours en ailleurs le corps bien aligné. D'accord ? Restez toujours dans les bonnes postures. Même pendant le gainage, vous verrez, je vous demande vraiment des postures adéquates pour bien réaliser les exercices, pour ne pas se blesser. Allez, encore 3. Super. Bien, je remonte. Haut du corps, je vais passer au-dessus, en-dessous, tirer 2 fois derrière. Au-dessus, en-dessous, 2 fois derrière. Au-dessus, en-dessous, 2 fois derrière. Échauffement un peu des dorsaux, des pectoraux, des épaules. Toujours en respirant. Soufflez bien, encore 3, 2, 1. Les poignets. Et alors, la droite. Les coudes. Voilà, on va le chercher. Toujours en amplitude. Toujours à l'écoute de votre corps. Facile. Coup de droit. Coup de gauche. D'accord. Je passe en-dessous. Je déplie. Toujours avec souplesse. Avec le sourire. Voilà. C'est une séance, en fait, 45 secondes, 15 secondes du récup. Ça va un peu picoter. Vous allez le sentir. Mais ce sont des bonnes séances. Passe partout. On fait tout le corps. C'est génial. Très bien. Le cou, la nuque et les parois latérales du couche, là, à droite, à gauche, toujours à l'écoute du corps. Pas de douleur. Simplement un échauffement. Voilà. Super. On souffle bien. Bien. Les épaules. Alors, mouvement vers l'avant. Amplitude. D'accord. Cherchez bien cette amplitude. Vers l'arrière. Voilà. Toujours en respirant. Et attention, le combo en même temps pour la coordination. C'est le canot. Bras droit vers l'avant. Bras gauche vers l'arrière. J'arrive au-dessus de ma tête. Le repère, c'est que j'ai un chassé croisé au niveau de mes mains. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, ce sera vos petits devoirs pour ce soir. C'est simplement de la coordination. Très bien. On va un petit peu activer le cardio. Alors, vous allez rester sur place. Travail, lever le genou. Alors, ce que je vous demande, c'est de cordrer le haut et le bas du corps. C'est-à-dire que je vais lever mon genou gauche et mon coude droit est connecté. D'accord ? Coordination. Pareil, genou droit, coude gauche. D'accord ? Je suis toujours en coordination, le haut et le bas du corps. Je reste sur place. T'as mon fesse. Voilà. Le buste est toujours bien positionné. D'accord ? Je cherche souvent à regarder devant. Sur les avant-pieds. Pas de talons au sol. En souplesse. Et je souffle bien. Allez, un corps. Quatre. Trois. Deux. Un. T'arrête. Super. Bien. J'espère que vous êtes bien échauffé. Peut-être que ceux qui viennent d'arriver, vous allez attaquer tout de suite le premier bloc. Je vous rappelle les trois blocs. Le premier, on va être un peu plus statique, un peu moins d'explosivité. Par contre, on va fuir à mesure que chaque bloc augmente au niveau de l'explosivité. Alors, vous allez vous positionner sur votre tapis. On va faire beaucoup d'aller-retour entre le tapis au sol et la position debout. Attention. C'est parti. On va rester sur les coudes. Le dos bien droit. En posture. La planche. Alors, vous allez le sentir rapidement au niveau des grands droits, au niveau des lombaires. Voilà. Toujours en respirant pendant l'exécution de l'exercice. La tête est bien alignée. Ne cherchez pas à relever la nuque. D'accord ? Vous positionnez. Dans le prolongement. La tête dans le prolongement du cou. De manière naturelle. La partie qu'on va rechercher, en fait, à travailler, sont les abdominaux et les lombaires. Vous allez également un peu le sentir au niveau des épaules, forcément, parce que vous avez le poids du corps. Toujours en respirant. Allez, il reste trois secondes, c'est cadeau. On souffle bien. Super. On se relève. Squat. Alors, vous allez rester en posture. Je demande au niveau technique, les pieds légèrement vers l'extérieur, je descends, je tire les fesses vers l'arrière. Je descends 90 degrés. Les genoux ne dépassent jamais la pointe des pieds. Je remonte. Je suis droit. D'accord ? Je cherche à descendre. Je tire les fesses vers l'arrière. Le bus cherche à le maintenir droit. Les pieds légèrement vers l'extérieur. Je descends 90 degrés. Je regarde devant. D'accord ? Alors, je vous donne un tempo libre à vous de l'accélérer. Ou alors, vous le faites vraiment en contrôle. Vous cherchez à tenir les 45 secondes. Toujours en respirant. Toujours en soufflant. Ou sinon, vous pouvez accélérer si vous le sentez, si vous êtes bien. Mais attention, il y a trois séries. Trois fois une minute. Donc, gardez un tout petit peu de jus. On souffle bien. On regarde bien. Le buste est bien positionné. On peut céder avec les mains. Parfait. On redescend sur le tapis. La banane. Je vais rester sur les fessiers. En équilibre. Je vais lever les mains et les jambes. D'accord ? Alors, si ça devient trop compliqué, vous allez pouvoir un petit peu lever, vous rapprocher. Si c'est trop facile, vous allez pouvoir vous pencher légèrement vers l'arrière. D'accord ? Et je cherche toujours à respirer pendant la posture. Ça risque de trembler un petit peu, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis toujours en position. Ça, à un moment ou à un autre, ça risque de tirer un tout petit peu sur le psoas. D'accord ? Le muscle élévateur de la cuisse, de la hanche. Par contre, ce n'est pas grave. Vous levez, en fait, vous gérez. Ça fait trop mal. Et vous êtes en position. Vous allez le sentir rapidement au niveau des grands droits, au niveau des lombaires. Et je reste un peu dans la posture. Après, libre à vous. Soit de vous allonger encore un peu plus. Soit de revenir. C'est vous qui gérez. On reste sur le tapis. D'accord ? On va rester. Petit exercice pour les pectoraux. Alors, deux postures. Des pompes, classiques. Largeur des mains, un peu plus que la largeur des pectoraux. Je peux rester sur l'avant des genoux si c'est trop compliqué. Je descends. Le buste, bien toucher le sol. Je remonte. Posture initiale. D'accord ? Toujours en respirant, tout au long de la séquence. D'accord ? Je cherche à bien contrôler mon mouvement. Voilà. Trente secondes. Je repousse bien. Si jamais vous vous sentez d'attaque, vous y allez sur les jambes tendues. D'accord ? Toujours en respirant, en contrôlant. C'est important de bien positionner tout le corps. Les pieds sont légèrement écartés. Si ça devient trop compliqué, hop, vous revenez sur les genoux, l'avant des cuisses. Ne collez pas la rotule sur le tapis. On reste sur le tapis. Oblique. Cette partie ici qu'on appelle aussi les poignées d'amour. Vous allez rester les jambes tendues sur l'avant-bras, bien positionné, le corps tout aligné. Vous allez lever le bassin. Le bras opposé reste soit en l'air, soit dans le prolongement. Si au cours des 45 secondes, ça devient compliqué, vous pouvez juste fléchir la jambe du dessous. D'accord ? Toujours en respirant. Sinon, si vous êtes en place, si vous sentez que vous êtes capable de tenir la posture, vous restez, jambes tendues. Alors, vous allez le sentir aussi également au niveau de l'épaule, qui soutient tout votre corps. Toujours la respiration et le sourire pendant la série. Le bras opposé le long du corps ou alors vers le ciel. Et je souffle bien, il reste 10 secondes, c'est cadeau. Vous gardez bien le bassin en l'air. Parfait. Je me relève, on fera la face B juste après. Travaille au niveau des quadriceps, fessiers, chaise. Je vais rester en posture, en isométrie, c'est-à-dire en statique. Je ne vais pas bouger. Je cherche à garder le dos bien droit. 45 secondes. D'accord ? Alors, si vous avez un mur, parfait, vous adossez contre le mur pour bien tenir. Sinon, vous restez en place. Vous allez le sentir rapidement au niveau des quadriceps, au niveau des fessiers. Je respire bien pendant la posture. Voilà. Toujours les pieds légèrement écartés. Faites attention. Tenez bien en fait la technique. C'est-à-dire que le genou ne dépasse pas la pointe du pied. D'accord ? Les genoux ne sont pas vers l'avant, ils sont juste bien alignés. Donc, ça veut dire que je tire bien mon fessier derrière. Je souffle encore 4 secondes. Parfait. Je redescends sur mon tapis. Je fais la face B. On a fait la face A juste avant. J'aligne bien le corps. Ou alors, je peux aussi démarrer directement sur la jambe fléchie. La bande-droite est bien positionnée au sol. Je vais lever le bassin. Pour travailler l'oblique ici. Si je sens que je suis en posture, dans cette posture que je peux la tenir plus longtemps ou c'est trop facile. Eh bien, je viens sur les jambes tendues. Voilà. J'aligne bien le corps. Le bras qui est un équilibrateur. Soit est vers le ciel. Soit le long du corps. Le bassin bien levé. Je suis bien aligné. Je respire dans la posture. Je ressens bien. Voilà aussi, ici au niveau de l'oblique. Je souffle bien. Parfait. Et je tiens bien cette posture. Toujours la respiration pendant les épicures. Parfait. Je remonte. Un petit exercice un peu plus explosif. Le tapping. Vous allez rester sur place. Et vous allez atteindre les petits pas. Droits de gauche, droits de gauche, droits de gauche. Toujours en restant très relâché le haut du corps. D'accord ? Vous restez bien relâché le haut du corps. Regardez bien le travail au niveau des pieds. Je lève. Vous allez le sentir rapidement au niveau des mollets. Ça va chauffer. Ça va brûler. Les quadriceps. Les fessiers. Voilà. Je souffle bien. Je souffle bien. Toujours sur les avant-pieds. Toujours en ressort. Pas de talons de sol. Le haut du corps est bien relâché. Je le sens bien dans les mollets. Ça commence à chauffer. Allez. Je souffle. Je souffle. Je tiens bien. Je tiens bien. Je tiens bien. Allez. Encore cinq secondes. Ça chauffe. Ça brûle. Super. Parfait. Je redescends. Exercice pour les triceps. Posture de la sauterelle. D'accord ? Donc, je vais me mettre sur les genoux. L'avant des cuisses. D'accord ? Les mains au niveau des pectoraux. Les coups de près du corps. Allez. Attention. C'est parti. Je descends. Je remonte. Je descends. Et je remonte. Toujours en soufflant. Je descends. Et je remonte. Je descends. C'est ça le dernier exercice de la série. Je descends. Et je remonte. Je travaille exclusivement avec mes triceps. Allez. Encore. Je souffle bien. Je tiens. Allez. Encore. Parfait. Parfait. Je tiens. Je tiens. Je tiens. Allez. Il reste 5 secondes. On y va. Ok. Time. Super. Alors. On a terminé le premier passage. Le premier bloc. On souffle. Arrêtez le compteur. Alors. Vous pouvez voir un petit coup. Vous épongez. On va attaquer le deuxième bloc une petite minute. Alors. L'idée. C'est que le deuxième bloc soit un tout petit peu plus explosif. Donc. On va rajouter les exercices un tout petit peu plus cardio. Mais toujours en balayant au niveau du bas du corps, renforcement, au niveau de la ceinture abdominale, des obliques et des lombaires, et au niveau du cardio. Haut du corps également, triceps, biceps et pectoraux. Voilà. Un balayage complet. Plus un peu plus du cardio. D'accord. Alors. Parfait. Alors. On se place. On va retourner sur la planche. Comme tout à l'heure, simplement, on va rester sur les mains. Premier passage. Vous allez rester bras tendus. Et vous allez effectuer une ouverture avec votre bras. Le bras droit, par exemple. Vers le ciel qui vient à la verticale. Et je repose. Pour revenir dans la posture initiale. Pareil. Bras gauche. Et je reviens. Attention. 3. 2. 1. C'est parti. Voilà. Je lève. Je suis toujours du regard. le trajet au niveau de ma main. D'accord. Toujours. Voilà. Je lève. Super. Encore. Je lève. Je suis. Je suis du regard. Le trajet de ma main. Je respire bien tout au long de l'exécution de l'exercice. Voilà. Le tempo. C'est vous qui pouvez l'imprimer. Soit vous accélérez. Soit vous le faites en contrôle. Parfait. Je vais rester sur mon tapis. Le Spiderman. Alors, je vais rester. Allonger sur mon tapis. Tête au sol. Je vais relever. Bras et jambes en même temps. Et reposer. Je relève. Je repose. Je relève. Je repose. Alors, encore une fois, soyez à l'écoute de votre corps. Ça doit principalement se contracter au niveau des lombaires. D'accord ? Donc, quand vous ressentez cette contraction, parfait, hein ? Ne cherchez pas à forcer la posture. Simplement, ressentez un renforcement au niveau du bas du dos. Une fois que c'est fait, hop, vous redescendez. Vous avez la possibilité aussi de maintenir une ou deux secondes la posture en isométrie et redescendre. Et on souffle bien. Pendant l'exécution de l'exercice, d'accord ? Cinq secondes. C'est parti. Allez, on y va. On souffle, on souffle, on souffle. Très bien. On se relève. Alors, son latéraux. Vous allez rester sur un travail droite et gauche. Je vais chercher à pousser à droite et à gauche, toujours en m'aidant au niveau de mes mains. D'accord ? Je reste sur les avant-pieds. Je vais travailler les fessiers, les mollets, les abducteurs, les abducteurs. Et je mets le sourire en même temps. Le tempo, là, vous pouvez le mettre également vous-même. Soit vous accélérez, soit vous le faites en plus en force, ou alors plus en cardio. Allez. On souffle bien. Toujours en respirant. Sur les avant-pierres, pas de talons au sol. Travaillez toujours bien avec vos bras. Vous êtes coordonnés haut et bas du corps. Toujours en mouvement, c'est bien. Sur les avant-pierres. On tient le tempo. Ça chauffe dans les mollets, ça chauffe dans les fessiers. Allez, encore. Super. Alors, on va rester au sol. Sur l'exercice excentrique sur les grands droits, les abdominaux. Les avant-bras, bien comme le sol. Vous allez effectuer battement au-dessus, en-dessous. Donc, tout un travail en excentrique. Donc là, vous allez le sentir rapidement au niveau des grands bras. Alors, la posture. Si jamais c'est trop compliqué, vous avez la possibilité de lever. D'accord ? Au ciel. Si ça devient trop facile, ok, je redescends. D'accord ? Pareil. Par contre, je souffle toujours. Ça va très vite chauffer, très vite brûler au niveau des abdominaux. Vous allez le sentir. Également le psoas. Vous allez le ressentir forcément parce que vous êtes en train de tenir votre jambe en équilibre. Et ça souffle bien. Allez, je tiens bien, je tiens bien, je tiens bien. Parfait, parfait. Super. Je reste sur mon tapis. Attention, j'y mets sur les obliques cette fois-ci. Donc, la posture de départ, soit la jambe fléchie. Je viens chercher en-dessous avec ma main imposée. Et je remonte à la verticale. Je peux le réaliser également, les jambes tendues. Je viens chercher en-dessous. Je remonte verticale. Donc, c'est vous qui mettez la posture au départ. Les deux, vous allez travailler. L'idée, c'est vraiment de garder ce tempo pendant 45 jours. D'accord ? Et je souffle bien. Voilà. Je respire bien tout au long de la séance, tout au long de la séquence. Je suis toujours du regard. Le trajet au niveau de ma main. Voilà. Parfait. Vous allez le sentir aussi au niveau de l'épaule, normal. Gardez toujours bien votre bassin relevé. Très bien. On se relève, enfin, la partie B, juste après. Sur place. Un peu plus dynamique. Tapping. Encore une fois. Donc, vous allez rester sur ce petit travail. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Toujours en restant bien. Voilà. En restant bien sur les avant-pieds. Je souffle bien, je souffle bien. Allez. J'y retourne sur les mollets encore une fois. Sur les mollets. Je les travaille, je les travaille. Ça va brûler les cuisses, les fessiers. Je respire le nom du corps. Je suis toujours très relâché le nom du corps. Je relâche bien pour ne pas consommer d'énergie inutilement. Allez. C'est bien. Super. Très bien. Allez. Je respire, je respire. Je tiens bien le tempo. Allez. Encore, encore. Ça chauffe au niveau des mollets. On garde le tempo. On garde le tempo. C'est bien. Très bien. On y va sur la phase B des obliques. Alors, rappelez-vous, la posture initiale, soit la jambe fléchie, je viens chercher en dessous, je remonte. Soit les deux jambes tendent. Allez. C'est parti. Je souffle bien. Ce sera notre septième exercice. Allez. On souffle, on souffle, on souffle. Très, très bien. Voilà. Encore. Très, très bien. On souffle bien. Vous allez sentir rapidement au niveau de l'oblique. Vous pouvez toucher, d'ailleurs, c'est dur. On souffle bien, toujours. Le tempo, vous êtes capable de l'imprimer, soit on vous allez en contrôle. D'accord ? Soit vous allez un peu plus en vitesse. Super. On remonte. Dernier passage. Fente latérale. Allez. Pour les cuisses, les fessiers, les mollets, vous allez rester bien en position, bien droit à l'eau du corps. Je vais chercher à descendre. D'accord ? Alors, attention de bien positionner vos genoux. D'accord ? On détourne les fessiers qui sont tirés vers l'arrière. Je descends, je cherche à la 90 degrés. Pour votre dernier exercice, allez, on tient. Voilà. Vous avez vu, en même temps, il y a un petit travail de proprioception, c'est-à-dire d'équilibre au niveau de votre pied. Je souffle bien, je regarde devant. Voilà, ça va tirer au niveau des fessiers, des cuisses, des ischios jambiers, lors de la descente. Voilà, je tiens bien. Allez, encore. Voilà, ça c'est pour les jours de tennis et les jours de paddle. Les fentes extérieures, les appuis ouverts. Allez, on souffle bien, on respire. Encore. Ce sera votre dernier exercice du deuxième bloc. Parfait. Super. Ok. Je vous laisse une petite minute de récupération. Donc, vous avez la possibilité de boire. D'accord ? Très bien. Voilà, c'est la fin. Donc, troisième bloc, il va être un tout petit peu plus explosif, avec un peu plus de dynamisme dans les séquences. Donc, récupérez bien. Le troisième, ce sera la panacée. Attention, c'est celui-là que je préfère d'ailleurs. Mais toujours, si vous mettez la respiration, si les exercices sont faits de manière fluide, toujours avec beaucoup de fluidité en ressort sur les avant-pieds, on va consommer un tout petit peu moins d'énergie. Allez, on se place. Ça va commencer fort. Je vous laisse encore 30 secondes de récup. Voilà. Alors, le premier exercice, on va retourner sur notre planche. La deuxième, simplement, on va opérer un petit travail au niveau des avant-bras. Vous allez démarrer bras tendus, redescendre sur les coudes, remonter, bras tendus. Ça va ? Je redescends, je remonte. C'est bon ? Attention. Premier passage. On y va. Allez, sur les avant-mains, sur les bras, pardon, sur les mains. Je redescends sur mes avant-bras et je remonte. Toujours en respirant. Là, vous allez le sentir rapidement au niveau de vos abdominaux, des lombaires. Les épaules sont sollicitées. Très bien, parce que vous êtes constamment en train de rectifier ce petit déséquilibre. Donc, vous renforcez en même temps vos épaules. Il y a un petit peu de cardio, c'est vrai. Et le tempo, c'est vous qui le donnez. Soit vous y allez tranquillement, en contrôle, ou alors vous suivez la musique. On est beaucoup plus cardio. Ou alors en contrôle. Parfait. J'aimerais, attention. Squat jump. Rappelez-vous tout à l'heure, le premier, on a fait squat. Et cette fois-ci, on va poursuivre avec un saut. D'où le nom de jump. D'accord ? Je descends. 90, je suite. Je descends. Je ratterris sur les avant-pieds. D'accord ? Voilà. Toujours très souple pour éviter de déranger les voisins. Chut. Voilà. Et je souffle. Voilà. Toujours en ressort. Très bien. Ça va chauffer rapidement au niveau des quadriceps. Vous allez le sentir. Ça devient dur. Je souffle. Je souffle. Parfait. Je tire bien les fesses derrière quand je descends. Super. Je redescends. Exercice encore pour les lombaires des grands droits. Le climber, ou le grimpeur en français. Je reste sur les mains. Bras tendu. Je vais alterner. Genou droit, genou gauche. Toujours en cherchant à croiser. Alors, climber ou grimpeur, soit vous grimpez en mode balade, tranquille, soit vous accélérez si vous êtes pressé. Ça, c'est vous qui voyez. Soit vous suivez la musique, soit vous suivez votre musique interne, soit vous suivez votre corps et des possibilités que vous avez. Allez, je tiens. Je souffle bien. C'est votre quatrième exercice. Vous allez le sentir également au niveau des cuisses, du psoas. Parfait. Eh bien, je reste sur ma petite paillasse. Alors, soit je démarre pour les obliques. Je moune fléchie. J'alterne. Je monte. Le bassin, je descends. Je monte, je descends. Où j'ai entendu. Je monte, je descends. Le bras opposé équilibrateur, soit en l'air, soit au long du corps. D'accord ? Là, vous allez le sentir rapidement au niveau de l'oblique. Je souffle bien. Là, je pense que vous êtes en âge, si vous avez bien tout fait. Voilà. Allez, il reste 15 secondes. Je souffle, je souffle, je souffle. Parfait. Je le sens, je le sens. Allez, 5 secondes, c'est cadeau. Parfait. Je me relève. Clap jack. Un petit coup d'éponge. Pied serré. Les mains devant le corps. Je vais ouvrir jambes et les mains en même temps de bras pendus. Et revenir en posture initiale. Tout le monde de clap jack. Ah, on a un invité ce soir. Guest star. Qui désire peut-être participer, mais c'est pas gagné. Allez, sur les avant-pieds. Toujours doucement. Pour ne pas déranger les voisins. Voilà, on sent bien. Vous allez le sentir rapidement au niveau des mollets. Allez, on souffle bien. Voilà. On respire, on respire, on respire. Parfait. Super. On y va pour le sixième. Ah, ben attention, petit lapin. Les obliques de l'autre côté. Donc, je vous rappelle, vous avez la possibilité de démarrer la jambe fléchie. D'accord ? Le bras long du corps relève. Je lève. Et je descends le bassin. D'accord ? Vous pouvez checker. Vous êtes en contraction. Donc, il y a du travail. 45 secondes. Si jamais vous êtes en place, vous y allez. Jambes tendues. On souffle bien. Allez. La larme est dans le dur. On lâche pas. On tient. On souffle bien. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Allez. Encore un effort. On arrive au bout. On souffle, on souffle, on souffle. Super. On se relève. On va faire la petite variante du clap jack. Le jump wing jack. Cette fois-ci, par contre, j'ai les mains au-dessus de la tête. D'accord ? Je viens frapper au-dessus. Encore un effort. Toujours pareil. On ressort. En souplesse. Sur les avant-pieds. On souffle bien. On souffle bien. On arrive au bout. On lâche rien. C'est peut-être le sixième ou le septième exercice. Voilà. Allez, c'est bien. Allez, allez, c'est bien. Continuez. Soufflez bien. Vous restez sur les avant-pieds. Là, vous allez travailler en même temps les adducteurs. Les adducteurs. Les mollets. Les épaules. Le cardio, c'est cadeau. On souffle. Cinq secondes. Encore. Parfait. On reste en place. Alors, on y va cette fois-ci sur la petite variante de tout à l'heure. En excentrique. Sur les abdominaux. C'est-à-dire qu'on va rester les jambes tendues. On va, cette fois-ci, effectuer battements en haut et en bas. D'accord ? Alors, pareil, les battements. Soit vous relevez. C'est un peu plus facile. Soit vous descendez. C'est un peu plus dur. Et à ras du sol, c'est costaud. Et plus les battements sont petits, plus c'est dur. Vous êtes en excentrique cette fois-ci. C'est-à-dire que vous allez allonger, en fait, les abdominaux, les grands droits. Et vous allez le sentir également au niveau du psoas. Voilà. Qui permet d'élever la jambe, le muscle. Et on souffle bien. Là, vous pouvez toucher. C'est dur comme du bois. Allez. On tient, on tient. Il me semble que c'est un exercice. On arrive au bout. Super. On va en faire un dernier pour la route. Un clap jack, un start jack. Petite flexion. Je pousse. Et arrivé en l'air. Allez, on fait un petit dernier quand même. Attention. Arrivés en l'air, on va chercher à écarter les bras et les jambes. Attention. C'est le dernier. Attention pour vous réceptionner. En douceur, surtout. On va chercher les voisins. Et attention les genoux. D'accord. On tire bien les fesses derrière. On regarde au devant. Allez. On écarte tout ça. On cherche à ressembler à une étoile. Allez. Encore. On tient, on tient, on tient. Là, je sais que ça picote dans les mollets. Allez. Encore. 15 secondes. C'est bien. C'est bien. Ça chauffe. On tient, on tient, on tient. Je sais que ça fait mal. Non, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Allez. On y va. Super. Parfait. Super. Bien. Donc, vous avez fait vos trois séries. Vos huit exercices à chaque bloc. Je crois même que j'en ai fait neuf à la première et neuf au troisième bloc. Donc, super. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez tout fait, je pense que vous êtes en transpiration. Pensez à boire. Vous pouvez vous étirer de votre côté tranquillement. Prendre une petite douche. Et on se revoit la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine.